Loin du micro, donc vous me direz si vous n'entendez pas bien. Merci d'être si nombreux. Je voudrais vous parler ce soir en m'appuyant sur les liens que je perçois entre l'art et l'économie et en laissant de côté, comme on vous l'a dit, les questions de production et de marché de l'art. Je voudrais en fait vous entretenir d'une position personnelle quant à l'art et à son rapport au monde. Le réel, par commodité de vocabulaire, je l'appelle le réel, a sa possible fonction dans un temps paradoxal où on cherche à le réifier sous les couleurs du design, par exemple, et aussi du marché, tout en attendant de lui, je ne sais quel miracle, quelle révélation. Alors, après vous avoir dit en quelques mots le point de vue théorique sur lequel je me fonde, je vous proposerai quelques exemples de l'immensité du corpus qui concerne l'art et l'économie. Ce corpus au sein duquel l'art prend en compte le motif économique. Et puis, et peut-être surtout, enfin dans un second temps en tout cas, je m'interrogerai sur les conséquences d'un tel intérêt. D'une part, du point de vue des artistes, pour le motif de l'économie, pour les questions que ça pose, et à l'inverse aussi, quel intérêt du point de vue de l'économie, de l'entreprise, des entrepreneurs, vis-à-vis du monde de l'art ? Et qu'est-ce que ça signifie pour les artistes, cet intérêt fort et son tout récent, quels risques éventuellement, quels engagements aussi ? Alors, j'ai tout à l'heure entendu le mot anthropologie, et je crois que c'est un terme que je crois très important. Je pense en particulier que ces dernières années, la dimension anthropologique de l'art n'a cessé de grandir, au détriment, me semble-t-il, de ce que les modernistes appelaient l'autonomie de l'art. Je veux dire par là que l'art ne se fonde pas seulement sur ses propres attendus, sur sa propre histoire, même si, on le sait, les œuvres d'art parlent souvent, et peut-être parfois avant tout, de l'art. Mais je crois aussi que l'art, aujourd'hui, s'intéresse très fortement au réel, à ce que j'appelle le réel, c'est-à-dire l'ensemble des expériences humaines, des multiples aspects de l'environnement et du contexte, objets compris. Et ce qui m'intéresse particulièrement, c'est le rapport de l'art à ce contexte, à cette expérience. Alors, ce n'est pas parce que la dimension anthropologique de l'art est aujourd'hui très affirmée, ce n'est pas parce que l'art a, je crois, largement perdu de sa stricte autonomie, que l'art et les artistes doivent pour autant se mettre au service de quoi que ce soit, a fortiori de qui que ce soit. Mais si l'art ne peut plus, aujourd'hui, se replier sur sa stricte autonomie, et l'a-t-il jamais fait très longtemps, sans doute peut-être pendant les 50 ou 60 années qu'on a appelées la période moderne et moderniste, les avant-gardes, jusqu'aux années 60, 70 pour certains artistes. Donc, si l'art ne peut plus se replier sur cette autonomie, en revanche, je crois qu'il peut revendiquer une spécificité. Autonomie, non, mais spécificité, oui. Alors, spécificité, c'est un terme que les théoriciens du modernisme ont beaucoup employé, en particulier Clément Greenberg, le dernier d'entre eux, et sans doute, pour ce qui concerne en tout cas la peinture, le plus important. Greenberg, en parlant de spécificité, pensait surtout à la spécificité des médiums, c'est-à-dire à la spécificité de la peinture, à la spécificité de la sculpture, etc. Je pense qu'on peut reprendre ce terme de spécificité en l'étendant, non plus seulement au médium, parce qu'aujourd'hui, vous savez, l'art ne se réduit pas au médium, loin sans faux, mais en l'appliquant peut-être à une vision plus générale des pratiques artistiques, de l'art à l'art dans son ensemble. Alors, par spécificité, je veux dire aussi que l'art parle de l'économie d'une manière qui n'est pas celle des sociologues, d'une manière qui n'est pas celle des psychanalystes, aussi d'une manière qui n'est pas celle des économistes. Sinon, ce serait des économistes, des sociologues, des psychologues, c'est tout bête. Je crois aussi qu'on peut dire la même chose de l'économie, mais de tas d'autres activités humaines. Je pense en particulier au sport sur lequel j'ai un peu travaillé. L'art s'intéresse au sport d'une manière qui lui est tout à fait spécifique. Alors, comme je suis, moi, critique d'art et pas sociologue, psychanalyste, philosophe ou économiste, eh bien, je vais me fonder sur les oeuvres parce que c'est mon corpus, c'est mon outil, mon matériau. Je m'intéresse avant tout aux oeuvres. Je ne m'intéresse pas à un nouveau thème qu'il s'agirait d'illustrer, qui serait l'économie, après avoir fait le sport, pourquoi pas la prochaine fois le sexe, je ne sais pas, ou l'alimentation, ce que vous voulez. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est d'interroger l'art quand lui interroge l'économie, le sport ou d'autres pans de l'activité humaine. Bien sûr, c'est les artistes qui définissent l'art en le produisant. Mais dans un second temps, les critiques d'art, et en tout cas, moi, je revendique cette position, dans un second temps, bien sûr, c'est une instance seconde, la critique d'art, dans un second temps, l'un des rôles du critique, c'est aussi de pointer ce que j'appelle les marqueurs d'art, non pas de définir l'art, ça, je crois que c'est le rôle des philosophes et c'est l'expérience des artistes, mais au moins de pointer des contours de cet exercice si particulier qu'est l'art, des frontières en deçà desquelles il y aurait de l'art et au-delà desquelles il n'y aurait plus d'art, une espèce de fil rouge qui séparerait l'art du réel brut, de la réalité brute. Cette frontière, c'est une chose très difficile à pointer. Autrefois, elle était plus simple. La frontière de l'art pouvait être entendue par la limite du tableau, par exemple, ou la frontière matériologique de la sculpture. Aujourd'hui, la frontière de l'art est extrêmement mouvante. Cela dit, je suis persuadé qu'elle existe en permanence, sauf qu'elle change à chaque fois et que le rôle du regardeur, que ce soit le critique ou le public qui s'intéresse à l'art, c'est à chaque fois d'essayer de pointer ce fil rouge. Alors, dans un premier temps, comme je vous disais, je vais essayer de voir ce qui, dans l'art, a pu intéresser autant dans l'économie, dans le monde de l'entreprise, dans toute cette réalité qui nous englobe, qu'est-ce qui a pu tant intéresser les artistes, qu'est-ce qui a pu tant intéresser le domaine de l'art pour produire autant d'oeuvres aujourd'hui qui ont à voir avec cette réalité-là. Petite digression historique avant de vous montrer, d'ailleurs, non, je vais même vous montrer une image diaporama. Petite digression quand même historique parce que cette affaire de l'art et de l'économie remonte à très longtemps. Vous savez, le mot oikonomia, c'est un mot qu'on trouve chez Aristote, par exemple, qui l'utilise comme la gestion de la maison. Mais il se trouve qu'au deuxième siècle de notre ère, les théologiens chrétiens ont été confrontés à un problème qui est le problème de la Sainte Trinité. Vous connaissez, si vous êtes un peu au fait de ce dogme, la Sainte Trinité, la religion chrétienne, qui est une religion si populaire, a trouvé ce truc complètement, complètement